Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Alors je viens vous présenter aujourd'hui une partie RP sur serveur. Une grosse grosse partie RP sur serveur avec plein plein de Youtubers et de streamers différents. Vous l'avez peut-être déjà vu, elle a commencé sur beaucoup de chaînes de stream. Elle a commencé sur quelques chaînes de Youtubers. Donc je viens vous présenter un petit peu ma version. Donc j'avais été généreusement invitée sur cette partie. Je vais pas sortir généreusement mais soit. J'ai été invitée sur cette partie et je m'y amuse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malheureusement pour moi cette partie est un peu maudite. Je n'ai que des problèmes avec les enregistrements. J'ai un enregistrement qui ne s'est pas fait. J'ai un enregistrement qui était corrompu. Et là le tout premier enregistrement j'ai des problèmes de son atroce, atroce, atroce. Je n'avais jamais enregistré en groupe. Je n'avais jamais utilisé Thess en même temps que mon système d'enregistrement. Donc c'est une cata. Mais depuis on m'a un petit peu aiguillée, on m'a un petit peu aidée. Je vais quand même faire ce que je peux pour vous montrer ça. Parce que c'est normal que vous voyez quand même un petit peu ma version. Donc du coup cette première vidéo ne va vraiment pas être terrible. Au niveau du son c'est une cata, je m'en excuse. Et j'essaierai que les prochaines vidéos soient mieux. Vous allez louper plein de bouts. Vous avez loupé plein de bouts à cause de mes mauvais fichiers. Mais par exemple si vous allez sur le stream de Yonix, sur le Twitch, vous allez pouvoir voir un petit peu plein de redifs où j'étais. Je pense qu'Immersive TV ont aussi publié pas mal de choses mais je ne suis pas toujours avec eux. Donc quoi qu'il en soit, de mon côté j'ai fait une playlist sur la chaîne. Et je vais mettre toutes les vidéos sur ce sujet, sur ce serveur Nexus qui vont être publiés sur les chaînes de mes collègues. Je vais les mettre dans la playlist, je vais essayer de les mettre dans le bon sens. Comme ça vous aurez à peu près l'histoire commune, l'histoire un petit peu partout, ce qu'il y a de disponible. Et j'espère que vous amuserez bien avec nous parce que nous on s'éclate, c'est vraiment fun de jouer comme ça avec des gros youtubeurs. J'étais assez impressionnée sur le début et je m'éclate bien. Donc voilà, la petite vidéo du jour qui est vraiment pas super. Oui je sais, le son il est pourri. Oui je sais, c'est vraiment pas extra, je m'en excuse. J'espère que vous allez quand même vous amuser un petit peu avec. Et n'hésitez pas à découvrir la playlist et donc toutes les vidéos de mes collègues. Allez, à tout de suite ! Je ne sais pas... Il est un peu costaud le monsieur. Moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe là, peut-être... Écoutez, 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 je ne comprends vraiment pas. Je ne peux pas en ce que nous ne devrions pas nous inquiéter, tout devait bien se passer. Bah on est quand même en petite tenue sur une plage, un peu flippant quand même. Monsieur Oonga, monsieur Oonga, s'il vous plaît, pourriez-vous arrêter de cuiller de la sorte ? Vous effoyez tout le monde. Oonga, bête c'est vache dans le coin. Monsieur Oonga, monsieur Oonga. Monsieur Oonga. Monsieur Oonga, s'il vous plaît, calmez-vous. De quoi vous souvenez-vous ? On va trouver une solution, calmez-vous. Oonga, mal-tête. Oonga, Oonga, endormir-moi quelqu'un, endormir-moi Oonga. J'étais dans une taverne de tout ce qu'il y a de plus classique. Je jouais à un morceau pour un public assez, en plus assez enchanté. Et je me retrouve ici soudainement, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bien, écoutez, je pense que quoi qu'il arrive, nous sommes victimes de quelque chose d'assez tragique. Nous avons été arrachés à nos vies, nous allons devoir nous entruider pour nous en sortir. Ok ? On va essayer, oui. Mais moi je dormais en fait. Vous êtes sûr que je ne suis pas en train de rêver ? Parce que je me rappelle que je dormais, moi. C'est possible, yes. C'est bizarre comme rêve. Ok, je vous propose de suivre Mr Oonga, il m'a l'air de savoir ce qu'il fait. Vous êtes sûr ? Il est bizarre. Je m'en prie, attendez, s'il vous plaît. Il m'a l'air surtout bizarre, ce monsieur. Écoutez, parmi nous tous, j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus à l'aise dans cet environnement. Il redifle le sable, il passe quelque chose. Il est bizarre. 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 Il court. Il court. Alors, Mr Oonga, si je peux faire recommandation, censurer le pape d'attaquer à cette bête. Elle est beaucoup plus drôle que vous, Mr Oonga. Oonga, toi... Mr Oonga, je connais bien, c'est un Triceratops. Mais, attendez, attendez, mais ça n'existe pas, les Triceratops. Vous êtes sûr, Mr Oonga ? C'est pas possible, nous avons des rêves. Ou être nous. Oonga, je m'enregistre un magique. Écoutez, de nos jours, vous savez, tout est possible. Vous allez faire peur que votre petit copain parle du Triceratops. Bah, écoute, il n'a pas l'air de l'attaquer, hein. Nous, pas être premiers arrivés ici. Nous, nous, devons rejoindre d'autres personnes. Personne, être drapeau blanc. Drapeau blanc. Par ici, je crois, être drapeau blanc là-haut. Mr Oonga, nous vous suivons, si vous voulez bien. Vous fibrez-moi. Il est mignon, lui. Regardez celui-ci, on dirait un petit chat. Écoutez, si je peux me permettre, je me souviens de ne pas s'arrêter à chaque dinosaure. Nous ne savons pas si c'est dangereux. Il vient de venir le lointain. Il y a d'autres personnes, là. Écoutez, on parlera de ça. Attendez, nous approchez pas. Bonjour. N'approchez pas de Bongo. Bonjour, messieurs. Bonjour, Onera, il fait pas guillet. Non, non, il fait peur, mais il est pas méchant. Enfin, je crois. Je crois, on sait pas trop, en fait. Master Oonga, s'il vous plaît. Bah, si vous voulez nous rejoindre, on a un chef de village qui est là. On m'appelle Yoli, bonjour, mais c'est... C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est ce qui nous arrive. J'étais en train de jouer dans une taverte, je me retrouve ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut nous expliquer deux secondes, s'il vous plaît ? Mais personne ne sait... Et il ne faut pas sentir les fesses des gens, c'est bizarre, ça, quand même. C'est pas ça, c'est justement, là. Monsieur Oonga, vous allez trop dire, s'il vous plaît, venez-vous un petit peu. Là, on est sur la plage, là, c'est tout ce que vous voyez, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, vraiment, là. Il y a d'autres personnes ? Mais on est plein, oui, 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 on est une vingtaine, une trentaine, là, quelque chose comme ça, là. Une vingtaine, wow. Ok, où ça ? Bah, du coup... Il me fait peur, à lui. Ne vous inquiétez pas, non, il est très gentil. C'est vrai, mais je vous fais conférence, là. Monsieur, vous m'avez dit, vous vous appelliez. Un peu plus haut, là, haut, là. Il a l'air dangereux, là, celui avec son arme, qui court partout, là. Ouais, 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 je suis pas toi aussi, je vous l'avouerai, aussi, là. Et comme c'est quoi votre nom, madame ? Ah oui, pardon, moi, c'est Neswan. Neswan ? Ouais. Bah, bah, enchanté, moi, c'est Yugi, ouais. Ok. Et moi, Alan Parker, enchanté. Ok, bah, enchanté, oui. Lui, il est gentil, lui, il est gentil, ouais. Et moi, je suis pas méchant. Ouais, ça avait l'air. Mais, enfin, c'est quand même bizarre, tout ça. J'espère que je vais me réveiller, à un moment donné. Et on va vous présenter au maire, et puis nous, on allait construire une petite licotte, là, du coup, là, pour se protéger de la pluie, et tout, et tout. On allait aller un peu plus bas, là, pour venir construire votre maison à côté de nous, hein. Donc, vous pensez qu'il faut carrément qu'on fasse des maisons, qu'on va rester ici ? Bah, il faut bien savoir, là, on sait pas ce qui se passe, là, du coup, là. C'est pas faux. C'est pas faux. Déjà, on va pas pouvoir vivre comme ça, si jamais il fait une nuit, il va falloir quelque chose. Oh, j'avais pas pensé à ça. Bah, oui. Et là, on a croisé des petits dinosaures, là, mais quand on dit dinosaures, imagine, il y a des petits ouinus, c'est plus l'anon, là. Les trucs avec les guandoles, là, ça, c'est pas être dangereux, là. On en a pas croisé, je sais pas si... Un Tyrannosaurus Rex, c'est censé être un depuis des dizaines de milliers d'années. Oui, c'est assez étrange. C'est pour ça que je continue à dire que je dors, mais c'est bizarre. Bah, tu peux vous parcer, si vous voulez, mademoiselle. Ouais, allez-y. Aïe, ah ouais, non, je dors pas, en fait. Aïe, euh... Bon, on va voir, c'est la durabilité. C'est M. Grifon, M. Grignon, M. Grignon. Mais, mais il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe ? Bah, peut-être, oui, mais je crois que personne ne le sait, en fait. On s'est tous éveillés ici, c'est pas ce qui se passe, c'est vraiment mieux appartenir à notre communauté, du coup. Enfin, surtout savoir ce qui se passe, en fait. Non ? Non ? Non, 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 non. Je vous laisse vous occuper de ça, M. Yogi, hein, je vous... Je peux m'occuper de ça, moi ? Oui, 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 c'est pas très bien, c'est pas très bien. Je vais vous taper dans la main, c'est le... C'est la tradition qu'on appuie, du coup, pour se taper dans la main, pour faire partie, on va dire, du même village, quoi. D'accord. Oui, oui, je préfère vous voir... Regardez, regardez, un oiseau, un oiseau dinosaure, juste là, regardez, regardez. Oh, il est trop mignon, c'est quoi ? Il vous... Il vous écoute, c'est la galère. Il vous écoute, M. Yogi, hein, c'est le coup pas ? Oui ? Comment vous écoute, M. Yogi ? Vous pouvez bien, s'il vous plaît, des mignons. C'est bon, vous êtes un très beau village, M. ? Monsieur, M. LeBad, c'est une main de créature. Ah, M. LeBad ? Oui ? Euh, elle s'en va, votre bestiole. Elle est partie de fouetons. Euh, votre bestiole, elle est partie. Et vous arrêtez, là, tous les jours-là. Mais, mademoiselle, vous faites quoi ? Vous voulez venir avec nous, du coup ? Bah, ouais. Pardon ? Euh, ouais, je vais vous suivre. Euh, quelque chose à faire, genre, je sais pas, directeur du bois, quelque chose comme ça, non ? Ouais, 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 faut aller chasser des animaux, il a pour de la viande, de la poignonne, là. Comme ça marche, c'est... Vous savez faire des arcs ? Vous savez faire des flèches ? Euh, pas du tout, nous, on est un peu... Non, on débute un petit peu, on est un petit peu perdu. Non, en survival, on n'est pas très bon, en survie, c'est... Vous faisiez quoi, non ? Bah, en fait, je me souviens plus que tout ce qu'on faisait avant. Je me souviens pas vraiment, je sais qu'on était ensemble, en frères, mais dans une maison un petit peu bourgeois, je ne sais plus. Ah, ça doit vous changer, du coup ? Il y a des vagues souvenirs de ma mère, qui était très très belle, mais sinon... Non, on veut dire... Ouais, exactement, je me souviens un petit peu aussi... Pas trop de survie, ouais... Mais vous me voir survie, beaucoup, beaucoup, bien. Vous avez des fouets ? Ouais, nous sommes frères, nous sommes jumeaux, réactifs. Nous sommes jumeaux, mais... Il s'agit du seul souvenir que nous avons de notre vie antérieure. Vie antérieure ? Vie antérieure ? Vous croyez que c'est des vies antérieures ? Eh bien, moi, on est très bon, je le sais, enfin, je ne sais pas comment, mais je sais que j'étais journaliste. Voilà, je... J'ai dû aller voir les gens. Plusieurs personnes se souviennent un petit peu de phénomènes comme ceux-là. Mais moi, je sais que j'étais fleuriste, et je sais que je dormais, mais après, je ne sais plus. D'accord. C'est pour ça, on aimerait bien, si peut-être... Non, mais en fait, je pense qu'on va partir chasser, comme vous dites. On n'a pas trop l'habitude, mais on va essayer. Derrière, on va peut-être récolter quelques branchages pour faire un petit peu au calme, quoi. Je crois qu'il y a du monde qui est en train de chasser. Il y a des foufous de la gâchette, là, j'ai l'impression qu'il reste ça, là. Mais ce qui peut être l'essence, c'est... Je ne sais pas si vous pouvez peut-être construire des canalisations de l'eau, là, pour amener de l'eau. Vous avez fait caca, hein ? C'est ce que j'étais en train de me dire, mais je n'osais pas le dire. C'était pas assez déontant. Le problème, c'est que ce phénomène se produit souvent ici. Je crois que je suis en train de brûler de soif. Pour l'irrigation, normalement, il y a des hommes qui s'en occupent, hein. J'ai donné le travail à deux hommes. Ah, M. Jenkins, il faudrait que tu t'es dans le courant, là. Oui, mais je n'ai pas deux sur moi, c'est... Venez, on va vous amener... Bah, venez, aller chercher de l'eau. On va y en bail, hein. On va aller en chercher, je pense qu'on a tous besoin d'eau. Je vous suis, je vous suis. Est-ce que l'eau est désalinisée ? Parce que bon, on a rien. Alors, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est une lombaire, mais... C'est assez détonnant, quand même. Vous avez fait caca, M. Parker, hein, passage. Oui, bah, c'est ce que je vous disais. Le phénomène se produit un petit peu n'importe... Je pense que c'est des reflux gastriques. Non, mais je comprends pas. Donc, on va faire caca comme ça n'importe quand ? Vous êtes sérieux ? Je trouve ça, personnellement, assez déroutant, mais... Mais, ça va vous arriver, je pense. Non, pas à moi ! Non, je fais attention... Oh, je crois que je suis mort ! Non ! Vous êtes là ! Non, il évanouit, il évanouit ! Il est juste évanouit, là 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 ! Il est... Il y a un problème ? Le pauvre, il n'a pas l'air en forme ! Le pauvre, il n'a pas l'air en forme ! Je... Je... Jacques, il se réveille toi, s'il te plaît ! Ne me laisse pas toute la tête ! Non, s'il te plaît ! Euh... Il est là où éveillé, là ? Il y a... Ah ! Ah ! J'ai cru que ça avait perdu, je me sens pas très bien ! Faut... Faut faire quelque chose, là, non ? Vous avez soif, là ! Vous avez pas... Je crois que j'ai... J'ai une jambe cassée... Je... Je sais pas bien... Ah ! Evidemment, t'as l'air aussi ! C'est complètement envers ! Vous faites quelque chose à permettre ça, s'il vous plaît ! Mais venez, il faut aller boire ! Attendez ! Il y a un truc, là ! Ça ira mieux après ! Ah ! Je vais pas oser fouiller ! Merci ! Non, non plus ! Bon, on va aller chercher... Ça va mieux ? Vous allez mieux ? Ma jambe me fait souffrir, mais... Ça devrait le faire ! D'accord ! Je vais vous chercher de l'eau... Enfin, des gourdes, on va aller... J'arrive tout de suite ! Je vais chercher des gourdes... Combien de gourdes je prends ? On est combien ? Je ne sais pas... Dans ton bras, peut-être ? Je vais en prendre... Ouais, je vais en prendre cinq ! J'ai une gourde sur moi aussi, mais... Ah ! Il est parti ! Donc, apparemment, il n'est pas très bon calcul, hein ! Bon, c'est pas grave ! On est trois, il va en prendre cinq... Bon, c'est pas grave ! On aura plein de gourdes, comme ça ! Ah ! C'est sûr, on va pouvoir bien s'hydrater ! Ah ! Arrête ! C'est pas moi, hein ! J'espère que c'est pas moi qui ai fait caca ! Non, moi je fais caca des pétales de rose, moi ! Non, mais non ! On est toujours très clean ! Vous faites des cacas papillons, mademoiselle ! Exactement ! Regardez-vous, vous êtes une princesse ! C'est tout à fait ça ! Je m'en vais ! Il est toujours comme ça, et il a besoin de courir... Il est assez excité en ce moment, je sais pas ce qu'il a... Il est un petit peu dérouté par les événements récents... J'en ai pris une dizaine, on va pouvoir les remplir et les ramener au village ! Ok ! Je ne sais pas avec personne ! Très bien, monsieur Parker ! Allons à l'eau ! Il y a ma sous-noi ! Ah ! C'est bon, on fait ça court ! Allez, on galope ! Oh papa ! Je crois pas que j'ai... Je crois que j'ai défait de qui... Non mais ça, c'est la rotule inversée, c'est normal, ça fait toujours cette fois-là ! Ah ! Merci beaucoup ! Ah bah, il pleut maintenant ! On va attraper froid ! C'est vraiment pas un temps à sortir, ça ! Il va falloir commencer à s'abriter ! Je vais fabriquer des petites maisons, tout de suite, comme ça ! Ça vous dit, hein ? Ouais, je pense que je vais faire un petit village ! Vous n'avez pas un parapluie ? Euh... Un... 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 Un chapeau ! Un chapeau ! Je peux vous faire un petit chapeau si vous voulez ! Ah bah, je veux bien, ça sera déjà ça ! Une dame aussi charmante mérite bien un parapluie, enfin ! T'es né ! Euh... Par contre, j'aurais une petite question au niveau nutritif... Ah pardon, je fais quelque chose ! J'ai vu la moitié, ça arrive ! Ça arrive à tout le monde ! Merci ! Au niveau du... Au niveau de l'alimentation, est-ce que je peux manger certaines baies ou d'autres pas ? Non, peut-être ? Euh... Les noires ! Alors, faut pas ! Faut pas les noires ! T'alors, je me suis endormi en en mangeant des noires ! Ouais ! Mais les blanches aussi, j'ai eu la diarrhée ! Par contre, les blanches, ça vous donne une... Enfin... Vous êtes vraiment plus du tout fatigué avec ça ! Ça vous booste avec l'eau ! Moi, ça me perturbe de construire une maison ! C'est comme si on allait rester ici, en fait ! Puis, c'est pas comme si on allait être entraîné à faire cela ! Je pense qu'il va faire nuit ! Je n'ai jamais pété une maison de ma vie ! Eh bien, on va vous aider ! Mais moi, je me dépêcherai parce que la nuit, on sait pas trop ce qui peut roder dans les paroles ! Ah ! Il va faire nuit déjà ? J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Je ne sais pas, il y a la brume, le soleil n'est pas très haut ! Oui, oui, moi j'ai essayé de se défendre ! J'ai aidé ! Je vais vous aider ! Restez ici, je vais vous donner des lances ! Oh, merci beaucoup ! Je ne sais pas vraiment m'en servir, mais on a le droit ! Je ne vais pas savoir me servir de ça ! On aurait dû voter pour vous, finalement ! Au moins, il faut se protéger, là ! Vous le mettez bien en avant, comme ça ! Regardez comment j'ai la manie, là ! Mettez bien en avant, et s'il y a un cul qui vient vous agosser, Eh bien, hop ! Vous tapez comme ça ! Hop ! Comme ça, là ! D'accord ! Donc, vous dites, on la prend un petit peu en avant, un petit peu en avant, et puis avec l'âme à droite, hop ! On y avance la main, comme ça, là ! Hop ! Comme ça, là ! Mais c'est super lourd ! C'est vrai que c'était assez lourd, mais... Oh là ! Mais ça a l'air dangereux, votre histoire ! Regardez-vous si vous voulez après ! Merci beaucoup, en tout cas, c'est très généreux de votre part ! Ah, mais il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi ! Ah mince ! Ah, je l'ai lancé ! Oh mince ! Ça marche ! Vous pourriez blesser quelqu'un ? Désolé ! Vraiment, vraiment désolé ! Oulah ! C'est dangereux, ces trucs-là ! Non, mais c'est le temps de se faire minéraliser, pas de soucis ! Ah, il est vraiment joli ! Il est magnifique ! Vous avez une voix enrayée ! Magnifique spécifique ! Magnifique spécifique ! J'adore cette espèce ! Ça, j'en souviens très très bien en fait ! J'étais journaliste et du coup écrivain ! Et je puisais mes recherches aussi dans le passé, etc. Et donc, je peux vous dire toutes les espèces de dinosaures, je connais tout en fait ! Attention, il grogne ! Il grogne, peut-être qu'il va attaquer ! Je suis un spécialiste, effectivement, de toute la faune, la flore du monde ! Et que pouvait nous dire sur ce spécimen ? Normalement, c'est un ankylosaurus ! Ankylosaurus ! Ankylosaurus ! Ankylosaurus ! Je ne vous conseille vraiment pas de vous mesurer à lui ! Ah non, il a l'air très très bon pour s'éprendre ! On peut le cas, oui ! Bon, moi, je vais l'appeler truc avec des pointes ! Il est tout court, toi ! T'es pas content ? T'es pas content ? Je veux qu'on te laisse tout seul ! On peut s'en aller, là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Attention ! Attention ! Je savais bien qui grognait depuis tout à l'heure ! Il n'arrêtait pas de grogner ! Attention ! Pourquoi s'approcher autant ? Attendez, je vais vous aider ! Allez-y, allez-y ! À l'assaut ! Oh, il y a la vache ! C'est à fouet de la viande ! Il est moins joli, maintenant ! Il est ici ! Tout le monde est en train de ramasser du bois et des trucs comme ça ! On va apparemment s'installer ici ! D'accord ! Très bien ! Même si personnellement, j'aime pas trop l'idée ! L'idée de faire une maison, ça donne un peu l'impression qu'on va rester ! Je chercherais plutôt une solution pour partir, mais... Hum... Ben, vous avez quoi ? La nuit, j'apprécie pas tellement ! Donc... Une cabane, en tout cas, serait la bienvenue ! Et... On réfléchira ensuite... À partir ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai qu'une cabane pour la nuit, j'aime pas la nuit non plus ! Ah, il fait meilleur ici ! C'est vous ! On a fait un beau travail ! Ah, on s'est beaucoup mieux ici ! C'est très beau travail ! Pour ceux qui ont faim, là ! Ouais, ouais, ouais ! On commence à avoir froid, alors... On se permet de... Ah bah... Oui... Mais oui, vous êtes ici chez vous, hein ! Vous inquiétez pas, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Merci beaucoup ! Ouais, ouais ! Là, je commence à construire un petit bout de maison, là ! Euh... Je vais vous donner les plans, là ! Vous... Vous montrez comment on fait au moins les fondations, comme ça, là, si vous voulez ! Ah, ouais ! Je sais pas, vous avez remarqué, mais vous l'avez tout ceci, vous, le petit cristal dans le bois, là ! Ouais ! Oui, on a tout ce truc, là, dans le bras ! C'est bizarre, ça ! C'est bizarre, c'est quand même bien ! Ça m'a fait super mal, quand j'ai été glingé, là ! Tu peux pas vous tirer, là ! Oh, moi, je sais pas de gens le moins, non ! C'est vraiment étrange ! Comment ? C'est vraiment étrange ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Mais vous pouvez faire un petit voyage autour de la mienne, comme ça, comme ça, on soit tous ensemble, et au cas où on a un problème, au moins, on peut réagir tous ensemble, là ! Donc, on se fait tous une cabane différente ? Ouais ! Bah ouais, ouais, ouais ! Moi, pour étonner, j'aime bien mon intimité à... Simple question ! On a bien ce qu'on met chez moi tous les nus, oui ! Ah, effectivement, j'irai pas chez vous, là ! Est-ce qu'il est possible, pour moi et mon frère, de faire une habitation commune ? Bah, si vous voulez, oui ! Ou si vous préférez dormir ensemble, y'a pas de problème, hein ! Je suis déçu ! Faites comme vous voulez ! D'accord ! On fait, on fait, euh... Ah, on fait un combattement communautaire, tu s'en sommes, là ! Pardonnez-moi, mais que se passe-t-il, j'étais avec M. Gromignion en haut, je pensais que tout s'établissait là-bas ? Euh... Nous avons décidé de nous installer ici, pour le moment, oui, oui, oui... Nous allons rechercher des ressources, s'établir un petit campement, voilà, tranquillement... Voilà, comme ça, oui, tranquille... Tout en restant, bien sûr, à proximité de votre camp. Pourquoi ? Vous avez peur, là-haut, avec les gens qui sont là-haut ? Je dois vous avouer que M. Gromignion ne m'inspire pas des masses. À vous non plus ? C'est vrai que nous nous posions des questions, aussi, ici. Oui, c'est pour ça que nous sommes descendus, là. Rappelez-vous pas, oui, si, il n'y a pas de problème, bien écoutez... Oui, joignez-vous à nous. Il sait où est ma guitare, je pense. Vous avez perdu une guitare ? Oui, il a perdu sa guitare, en arrivant. Bonsoir ! Ah, il est en train, là, Leroy ! Oui, 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 je me suis un peu perdu là-haut, ils sont un peu... C'est un peu foufou, là-haut. C'est un peu bizarre. Comme par hasard ! Je vais éviter de monter là-haut. Ne pensez-vous pas que ce maire est très étrange ? Effectivement, je pense que les élections... Faut-tu nous faire part de tes observations, Leroy ? Ah oui, cette histoire d'élection. Ah oui, c'était terrible. Là-bas, non, ils sont très violents. Pas du tout à venir avec les animaux, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout dans ce concept-là. C'est vrai que nous, on est plus dans le contact avec la nature. Oui, clairement, on est plus proches. C'est donc le frère jumeau de Monsieur Leroy, j'imagine. Il m'en a parlé longtemps. Oui, exactement, je suis son frère jumeau. Jenkins. Enchanté, Monsieur Jenkins. Enchanté. Quel est votre nom ? Art Le Bard, pour vous divertir. Bien, je tâcherai de m'en soutenir. Euh, il y a une grenouille géante là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est que ça ? Il y a des gens dans les questions ? Qui êtes-vous madame ? Excusez-moi, qui êtes-vous ? Bonjour. Qui est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parlez, enfin. C'est gentil ce dinosaule là. Euh, elle est vraiment énorme cette grenouille. Rangez vos armes. Rangez votre armes, Monsieur, vous êtes en saclés. Monsieur, qui t'a parlé ? Qui êtes-vous ? Parlez ! Il m'appelle Tite. Hein ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai pas compris. Il s'appelle Tite. Tite ? Tite, là, c'est ça ? Voyez, Tite, là. Il a appelé un méchant, là. Non, non, je pense qu'il a juste besoin d'aide. Là, il a appelé un méchant, en fait. Oh, rangez vos armes, je pense aller faire plus qu'autre chose. Oui, rangez vos armes, il est pas dangereux. Il est pas dangereux, hein. Oh, ben, elle est... Il s'appelle Princesse. Comment il s'appelle ? Princesse. La grenouille, elle s'appelle Princesse ? Oui, il s'appelle Princesse, la grenouille. C'est vrai qu'il y a... Et lui, là, il a des moines dedans, là. Vous avez réussi à privater une grenouille, celui-là ? Il est magnifique, celui-là. Très beau de spécimen. Vraiment, j'adore ce spécimen. Rof. Vraiment. Rof, c'est rigolo, il a des dinosaures. Oula, oula, il est bizarre, là, quand même. Oula. Mais il attaque son maître, en fait. Je pense qu'il réagit plus à ses appels. Monsieur Flip, comment une grenouille peut-elle atteindre cette taille ? Excusez-moi, mais c'est inimaginable. C'est assez surprenant, je dois l'avouer. Mais la vraie question est, pourquoi êtes-vous ici ou vous êtes perdus ? Il y a peut-être quelque chose que vous voulez nous demander. Vous êtes juste dans la plage avec nous ? Pourquoi y a-t-il une tête qui dépasse du buisson, là-bas ? Comment ça ? C'est surtout ça que je vous demande, en fait. Qui est cette personne ? Sortez-vous de ce buisson ? On vous a vu, on vous a vu. Je vais décliner votre identité. Non, vous donnez-nous votre nom. Donnez-nous votre nom. Ça ne sert à rien de courir. Pourquoi vous nous épiez, monsieur ? Donnez-nous votre nom, monsieur. Je cherche une civilisation. Ça fait longtemps que je marche là. Vous venez vous réveiller. Vous pouvez vous joindre à nous ? Oui. Ah bah, avant de vous réveiller. Ah bah, quelle idée ? Si, roulez-moi la main, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Je vais... Oui, bah, on va vous accueillir dans le village, bien-sûr. C'est quoi ? Oui. Ah bah, merci. Je pense pas que les récoltes vont se faire comme ça. Donc, je pense que tu pourrais qu'on m'y aille. Euh, vous avez raison. Effectivement. Je vais aller chercher du bois. Je vais aller récupérer des ressources avec les jumeaux, on va voir. Euh, ils sont partis chercher de l'eau. Je vais pas les perdre parce que... D'accord. Parce que je vais... J'ai peur pour eux. Moi, je les trouve très... Pas très doués et tout. Bah, ils vont s'y faire, hein. Ils vont pas avoir le choix. Ah, il va bien falloir. Mais je vais aller veiller sur eux quand même. Je voudrais pas qu'il y aura une quelque chose. J'aurai comme de la fibre. Mais il va bientôt faire nuit, là. J'ai pas tellement... Euh, il y a des gens qui sont en parachute. C'est le plus beau des bateaux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hello. Nous trouvez Had. Ah bah, on est arrivés ensemble. Il est là. Oh, vous êtes là. Nous vous cherchions partout. Hello, Mrs. Ness. Content de vous revoir. Ça va, ça va. Je me fais doucement à ce qu'il se passe. Hello. Tant mieux. Monsieur Bard. Ok. Il s'est passé des choses à votre chance, monsieur Bacfleury. Justement. Euh, pourquoi il tape, lui ? Ça va pas, la tête. Bon, ça va, ça solide. Bon, calmez-vous ici. 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 Bon, écoutez-vous aussi, Bon, calmez-vous. Bon, écoutez, je lui ai laissé un petit peu de bois dans les armoires, si vous voulez. Il est clairement effrayant, lui. C'est vrai que c'est un peu peur. C'est vrai que c'est un peu peur. Yogi... Mais qui sait qui a encore fait caca dans la maison ? Ah oui, j'ai faim aussi. Oui, vous pouvez vous servir. Y'a pas de soucis. Je vais venir avec vous, Fabien. J'ai laissé un petit peu de bois, si vous voulez vous servir. Je pense qu'on va retourner en chercher tout à l'heure. Faut aller une part. Ça fait du bien de manger chaud. Ça change des baies. Y'a encore une part dans la merde. Ah ! Je crois que j'ai un problème au niveau de la recul. C'est terrible. Tu t'es cassé les gens ? Non, il me semble que j'ai l'impression que c'est un ours qui s'est déplacé. Je crois qu'il est cassé. Tu devrais aller t'asseoir, je pense. Allez vous asseoir si vous ne vous sentez pas bien. Et si vous avez froid, mettez-vous près des vertiges. J'ai des vertiges. Ça va, ça va. C'est juste au niveau de la cuisse, ça me fait très mal. On va avoir besoin, moi. Asseyez-vous ici. Y'a encore un parachute. Je reviens tout à l'heure. Il faut qu'il nous apprenne à faire ça. Il y a un chemin pratique. Oui, ça a l'air sympa en plus. C'est incroyable. Y'a vu qu'il doit avoir. Attendez. Monsieur ? Oui ? Bonjour Monsieur. Comment vous avez fait un parachute là ? Ah bah, j'ai trouvé un plan et je l'ai appliqué. Et je me suis rendu compte que c'était un parachute en fait. Il y a de la musique qui sort de la bouche. Il y a de la musique qui sort de la bouche. Vous avez de la musique qui sort de la bouche. Il y a une voix très bizarre tout à l'heure. Ah, c'est parce que j'ai la gorge qui sort. J'ai parfois la gorge en réunion. Vous faites des sons très bizarres. C'est très bien les deux. C'est passé franchement. Mais ça m'intéresserait d'en avoir de votre parachute là. Ah oui, attendez. Je vais vous dire ce qu'il me faut pour que je le fasse. Allez-y, je vais vous donner une ressource si vous voulez. Comment vous nomme-t-on Charmande de Bossel ? Ah oui, excusez-moi. Je ne me suis pas présenté. Je suis Ness. Ness Swan. Oula. D'accord. Il a un drôle de masque lui. Vous vous joindrez à moi pour chercher un petit peu de bois ou de branchage ? Oui, bien sûr. Je pense que ça peut être une bonne idée avant la tombe de la nuit. Oui, effectivement. Et je n'aime pas trop me balader toute seule. Je comprends, je comprends. Ça fait un petit peu peur avec ces créatures. Oui, il y a des gens bizarres, plus les dinosaures. C'est vrai que c'était cet homme tout à l'heure ? Oui, bien, coupons des arbres. C'est parti. Je trouve ça assez tragique de devoir couper autant d'arbres bien fait. Oui, on en coupe vraiment beaucoup. Oh, qu'elles sont belles ces fleurs. Que de jolies fleurs. Je ferai attention à votre place avec ces champignons de tout à l'heure. Oui, je ne vais rien manger. Je vais faire attention, oui. Pourquoi il court, lui ? Oula. Il est gros ce cochon. Attention, attention. Bon, on va le laisser faire ça. Il a l'air de s'en sortir. Oui. Bonjour, monsieur. Mais t'es con, toi. Ah bah. Mais c'est toi. Incroyable. Je ne t'avais pas reconnu. Je suis toujours encombré. Ah, c'est terrible ça. Tu pourrais peut-être prendre un petit peu de machinage pendant que je ramène ? Oui, si tu veux. Ou alors laisse-le là, comme ça on se fait un petit tas et puis on prendra tout ce qui nous serait à-il. Oui. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, effectivement. Je pense que ça disparaît au bout d'un certain temps. Ah, peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, je crois que ça disparaît au bout d'un moment. Donne-moi ça, oui. Je vais ramener ce que j'ai sur moi et je reviendrai ensuite. D'accord. Ils sont gigantesques les dinosaures là-bas. C'est vrai qu'ils sont assez massifs. Surtout, ils sont marqués j'ai l'impression. C'est assez étrange. Ils ont déjà des tatouages. Je comprends pas. En tout cas, je reviens. J'arrive. Reviens en vie. Attention. Il est peut-être dangereux le monsieur là-bas. Je vous souhaite faire le travail que vous avez fait avec cette créature. Oui, là. Ne vous s'inquiétez pas, je suis pas dangereux. D'accord. Je fais partie de la colombe. Ok. Très bien. Eh bien, bonne journée à vous et on se revoit pas réellement. Ouais. J'espère en vie. D'accord, c'est pas très très rassurant tout ça. Y'a pas grand-chose de rassurant, ça c'est sûr. Ah, c'est totalement l'aventure là-dessus. Je vous rejoins complètement. Oh, il a mis une selle sur le cochon. Oh, regardez, il monte le cochon. Ah bon ? What ? Oh là là. C'est exceptionnel ça. On peut faire ça ? On peut monter sur les cochons ? Bah, vous l'avez bien vu. L'apprivoiser, donc comment on fait ? On lui fait des câlins ? Alors, j'ai découvert qu'en lui tirant des cailloux dessus avec un lance-pierre, il a mal et du coup ça l'endort. C'est magique. D'accord. Et après, c'est notre ami. C'est comme ça que vous apprivoisez les bêtes. Euh... Bah... Je ne sais pas. Il s'est endormi et j'avais trouvé quelques baies et je me suis dit qu'il aimerait bien. Et il en a mangé. Et il m'aime bien. Eh bah, faut qu'on essaye ça. Salut cochon. En tout cas, c'est un très beau spécimen. Il est vraiment beau. Il est vraiment des... Oh là là. Je peux monter dessus pour essayer ? C'est un cochon à dents de sabre. Oui. Allez-y. Waouh. Ah, c'est impressionnant. Il est super haut en fait. Oula. C'est super impressionnant. Oh, j'en veux un moi aussi. J'en veux un moi aussi. Bah, je vais vous expliquer comment faire. Oui, je vais essayer également. Bonjour, bonjour. J'ai entendu dire que les baies à utiliser étaient des violettes apparemment. C'est vraiment ce qui lui donne... Ce qui les adore le plus. D'accord. Oui. C'est un pion, bien. C'est un cochon, toi. Ah, je parle ment. Tenez, on va changer Pierre. Euh, oui, par contre, je suis complètement... Est-ce qu'il friait ? Oui, vous courez très lentement. Je... Je peux... Je peux prendre... J'ai donné beaucoup de pierres. Vous en effet, pour tout votre groupe, j'en ai fait que ça va quand même. Et les gros dinosaures là-bas, si on leur lance des pierres, ça marche aussi ? Je pense qu'il vaut mieux pas essayer... Ils ont l'air assez dangereux ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ils ont l'air assez dangereux quand même. Ils sont énormes, hein. Donc euh... Faudrait beaucoup de pierres, quand. C'est un risque de péril. Jankings ? Bah oui, peut-être. Oui, je sais pas. J'essaie rien. J'essaie rien. Euh, je vais pas faire un peu de ma charge avec toi. Oh, pardon. Ah, pardon. Pourquoi vous vous tapez ? Ah, je suis... Non, non, c'est... Il a pas fait exprès. J'ai trébuché sur le branche, je crois pas. Ah mince. Parkier ! Parkier ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, les gros dinosaures là-bas ! Ils viennent des gros 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 là ! Mais oui, ils sont gros, hein. C'est ce qu'on se disait. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Ils sont assez massifs. Vous pensez qu'on pourrait être à deux dessus ? Non ? D'accord. Ça pourrait être bien ça. Ça me paraît à deux dessus, quand même. On peut essayer de jeter des pierres dessus. C'est vrai que c'est... Merci beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment la première chose à faire. Eh bien, merci à vous aussi. Vous êtes très amable, mon ami. T'es vu Parker ? Regarde, regarde, regarde ! Merci à vous. C'est incroyable. Alors ça, c'est peut-être un brotosaurus. C'est un gros caca. Parkier ! Et donc, on voulait lancer des pierres dessus pour faire comme il a fait avec son cochon. Alors, le brotosaurus, je dois vous avouer que c'était même le plus grand dinosaure à l'époque. Et du coup, je ne suis pas sûr qu'avec des pierres, on arrive à l'endormir celui-ci. Même avec beaucoup de pierres ? Ou alors avec beaucoup. Peut-être commencer par les plus petits, peut-être ? D'accord. C'est bon. C'est bon.